Je suis quelqu'un qui aime les gens. Ça transparaît dans ma manière de parler d'art, puis d'enseigner l'art, mais aussi dans ma façon de créer. Je pourrais dire qu'au cœur de ma pratique, c'est les humains, c'est le vivant, c'est les humains sur un lieu, un lieu spécifique. Pour moi, l'université, c'est un terrain de jeu. C'est incroyable. Je pense que je pourrais être l'artiste en résidence de l'université. Ça me donne plein d'idées, disons. 3350,1 kilomètres, la distance qui nous unit. C'est un projet qui a été réalisé à la fois au Mexique, à Monterrey, et ici, à l'Université de Sherbrooke, sur le campus. C'est un diptyp, deux points, c'est deux cercles. Donc, quand on regarde, c'est un montage avec des bandes, puis on voit différents lieux, puis différentes personnes sur les deux cercles. Mais quand on s'éloigne, c'est comme si on regardait deux points sur une carte, et là, soudainement, c'est presque pareil. C'est la même couleur, il y a moins de détails. Donc, c'est vraiment cette idée-là que c'est relatif, puis qu'un projet artistique, finalement, peut nous rapprocher. Donc, qu'est-ce que je fais avec les étudiants? Je les invite à réfléchir aux spécificités des lieux, puis comment on peut créer en fonction de ces lieux-là. Puis le lieu, il peut être considéré comme un lieu physique, matériel, mais aussi un lieu qui est contextuel. Oui, on peut avoir des oeuvres sur le campus, donc carrément la table ronde, qui est une oeuvre qui a été réalisée il y a quelques années. Ça l'incite les étudiants à s'asseoir, tout le monde ensemble. Donc, c'est vraiment l'idée de la rencontre, puis aussi de la récupération. C'est fait sur des pneus aussi, tressés pour s'asseoir. Donc, oui, des oeuvres comme ça sur le campus, mais aussi au centre-ville de Sherbrooke. J'avais envie de travailler avec d'autres, puis poursuivre cette lancée-là, de découvrir d'autres artistes et sortir l'art des lieux traditionnels. Donc, pour moi, ça a été naturel de monter un projet avec Élise Legrand. Ce qui en est sorti, c'est l'idée de faire un parcours de danse, d'établir un parcours dans la ville de Sherbrooke, un lieu qu'on connaît très bien, moi et elle, cibler des lieux qu'on trouve extraordinaires, puis qu'elle, bien, elle fait sa pratique, finalement, elle danse, puis elle transforme sa danse au gré des lieux qu'elle visite. Dans ce trajet, le coeur, c'est ça. C'est la performance d'Élise Legrand que moi, j'ai captée. L'idée, c'était de la capter avec la photographie et de la vidéo. La galerie était toute peinte en noir et c'est des grandes séries photographiques où on voit la décomposition du mouvement de la danseuse sur les lieux. Quand on travaille avec la performance ou on fait de la performance, il faut toujours se positionner par rapport à la documentation, parce que, dans le fond, il y a des artistes qui, la performance doit être éphémère. Après, ça, ça se termine, puis c'est dans la mémoire des gens. Pour d'autres, maintenant, on doit la documenter et la documentation, elle, peut être mémorielle. Donc, vraiment, c'est juste, c'est objectif, c'est pour garder une trace. Donc, moi, c'est comme ça que je me positionne. Et en plus de travailler avec, par exemple, la performance d'autres. Donc, je joue avec cette idée-là de documentation qui peut être à la fois mémorielle et à la fois artistique. J'essaie de brouiller les cartes un petit peu pour mettre un peu de profondeur dans tout ça.